Dans l'épisode d'Ici tout commence, programmé le vendredi 13 janvier 2023 à 18h30 sur T1, Théo, Khaled Alouache, et Charlène, Paula Petrenneco, déplorent l'attitude de leur père concernant son manque de sanctions à l'encontre de Tom. Tessier, Benjamin Baroche, avoue à Constance que Tom est innocent et rassure sa femme concernant la situation avec Ferigno, Fabien Caller. Plus tard, Clotilde, Elsa Launeghini, a réuni les équipes du championnat pour annoncer l'exclusion de Tom. Mehdi va le remplacer pour le plus grand bonheur de Tessier. Le jeune homme est mal à l'aise en regardant Ferigno. Lors de l'entraînement, Mehdi, Marvin Pellegrino, se montre glacial avec Hortense. Il confie ensuite à Enzo qu'il veut protéger Hortense, Catherine David Zeka, du cercle et surtout de Ferigno. Ferigno bousculé, Mehdi tiraillé dans « Ici tout commence sur TF1 » Ferigno croise Tessier et demande des excuses après ses accusations d'empoisonnement. Le directeur refuse et sait que Tom est innocent. Il explique que son plan était débile car il a pu virer Tom et récupérer Mehdi, son meilleur élément. Il affirme qu'il ne se retournera jamais contre son mentor. A noter que Tessier est au courant que Mehdi fait partie du cercle grâce à Enzo. Mehdi se confie à Vic, Lou Lasgaierie, et craint que Ferigno lui demande de saboter un plat de Tessier au risque de dévoiler son secret. Il compare le cercle à une secte. Ferigno surprend la conversation et fait pression sur Mehdi. Ferigno avoue à Vic ne pas avoir misé sur le bon cheval avec Mehdi. Il a un autre plan, celui d'attaquer la famille de Tessier. Ainsi, il manipule Charlène, sa commise, en suggérant que son père s'est auto-empoisonné pour récupérer Mehdi. Troublée, elle se confie à Théo et frère et sœur confronte Tom, Tom Darmon. Celui-ci avoue son innocence et ce que Tessier lui a dit la veille. Théo comprend que Ferigno est coupable. Zachary Maudit, Antoine enfermé Laetitia, Florence Coste, souhaite rendre à Zachary son bracelet porte-bonheur. Mais, elle remarque qu'il ne va pas bien. En effet, Zachary, Julienna Luguette, explique que depuis qu'il a perdu son bracelet, il a la poisse surtout un vendredi 13. Il n'arrive pas à réaliser son gâteau. Laetitia l'encourage et ne lui rend pas son bracelet afin de lui donner une leçon sur sa superstition. Salomé, Aurélie Ponce, insulte sa demi-sœur de sadique. Plus tard, Zachary est dépité. Le chef a décommandé son gâteau car il mettait trop de temps. En pleine discussion avec Laetitia, il reçoit un ballon sur la tête. Zachary est maudit et n'a pas le moral. Puis lors d'un café, Laetitia finit par rendre le bracelet à Zachary et prétend l'avoir retrouvé au sol dans la cuisine. Au même moment, le pâtissier reçoit un message du chef qui n'avait pas reçu ses croquis de la veille. Il lui laisse plus de temps pour sa pâtisserie. Laetitia se confie à Antoine sur ce qu'il s'est passé avec le bracelet de Zachary. Le proviseur en rigole et n'y croit pas à la superstition. Laetitia quitte le bureau et ferme la porte. Antoine part également, mais la porte ne s'ouvre plus. Il se retrouve séquestré dans son bureau pour un vendredi 13. Coup dur pour Lionel Lionel, Lucien Belves, est dégoûté, son banquier refuse son projet de restauration en raison de son prêt étudiant. Elliot lui suggère de demander à l'Institut de financer son projet. Ainsi, Lionel présente le projet à Antoine, Frédéric Diéphantal. Celui-ci reconnaît la beauté du projet, mais l'Institut ne peut pas le financer. L'élève est dépité. Elliot, Nicolas Anselmo, suggère alors Lionel l'idée du financement participatif sur Internet. Mais cela ne fonctionne pas. Elliot propose alors à l'élève d'être parrainé par un chef connu. Ici tout commence à retrouver du lundi au vendredi à 18h30 sur TF1. Sous-titrage Société Radio-Canada